quel morceau mais quel morceau vraiment vraiment un gros gros it ça me file plein de frissons ça me fait plein de choses voilà et là on est sur un morceau surpuissant salut tout le monde je suis très content de vous retrouver aujourd'hui pour une nouvelle vidéo consacrée aux hits oubliés de michael jackson j'avais déjà fait une vidéo de ce genre il ya quelques temps maintenant peut-être un an peut-être même plus d'ailleurs j'avais beaucoup aimé faire cette vidéo et je vous avais dit dans cette vidéo que je pourrais certainement en faire plusieurs parce que pour moi il y a de nombreux titres de michael jackson qui sont à mon avis un peu sous-estimé un petit peu oublié et que j'aime partager avec vous et pour l'occasion et bien j'ai sorti les clips hérésie 4 que la marque clip je m'avais envoyé suite à ma vidéo où j'avais présenté mon matériel ifi peut-être que vous l'avez vu et si c'est pas le cas je vous invite à la voir en fait clip je m'a très gentiment envoyé une paire de hérésie 4 donc ça va être aujourd'hui la bonne occasion de les tester voir un petit peu comment elles sont bon bah voilà je suis installé je suis prêt j'ai mis le premier cd dans la platine c'est parti pour ce top alors en premier j'ai sélectionné ce titre qui pour moi est vraiment une pépite de l'album triumph est vraiment un des titres que je trouve très puissant et j'aime vraiment beaucoup l'écouté je me souviens quand j'ai découvert l'album triumph que c'était un des titres que j'adorais écouter que j'écoutais d'ailleurs beaucoup et j'ai pas j'ai pas encore écouter ce morceau avec les hérésie 4 donc j'ai vraiment hâte de voir ce que ça va donner c'est parti cette intro vraiment douce tout en douceur tout en rondeur c'est très beau il ya beaucoup d'intensité dans la voix de michael beaucoup d'émotions ouais là la voix de michael est vraiment bien mise en avant avec les hérésies c'est très agréable la base elle est présente sans être trop agressive il est très très cool ce morceau c'est vraiment une des pépites de l'album ça me rappelle sur plein de souvenirs d'écouter ce morceau voilà la période musicale juste avant que ça s'envole pour de bon voilà et là ça va monter là la batterie va commencer on va vraiment ça lâche les chevaux là les harmonies des frères jackson se trouve s'en sortent vraiment très bien sur ce morceau en fait la frustration dans ce morceau ce qu'il est il est beaucoup trop court il dure 3 minutes 3 minutes 15 16 assez c'est trop court on aimerait vraiment que le morceau continue et continue parce que on il ya comme je le disais il ya beaucoup d'émotions dans ce morceau c'est un très très bon morceau très bien produit je trouve vraiment très bien produit et pour moi c'est vraiment un des hits oubliés de michael jackson typiquement parce que il est très peu écouté au final quand on regarde les les streams sur spotify ou sur d'autres plateformes c'est pas énorme et je trouve que ce morceau gagnerait tellement à être connu parce que là on est vraiment sur la 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 voix d'un michael entre l'album off the wall et thriller donc vraiment sa voix adulte qu'il maîtrise très très bien et je trouve que sur ce morceau ça fonctionne magnifiquement et alors je trouve pour le coup sur les sur les hérésies ça fonctionne très bien parce que clips c'est vraiment une marque qui met en avant les voix et là pour le coup sur un morceau comme ça ça vous prend tout de suite quoi vraiment très très cool alors là on continue avec un banger vraiment un gros gros hit de michael jackson et qui pour moi et je sais pas si on peut le considérer comme un hit oublié mais je trouve qu'il est trop sous-estimé is it scary je me souviens la première fois que je l'ai écouté quand j'ai découvert l'album blood on the dance floor j'ai adoré j'ai pris tout de suite une claque j'ai tout de suite complètement adhéré à ce morceau parce qu'il est surpuissant alors là on est un peu comme le morceau time west for the one c'est à dire qu'on a on a cet effet de crescendo mais là on est puissance puissance 10 parce que là on est vraiment sur un sur un gros morceau avec un rythme rapide sa percute est vraiment is it scary c'est la synthèse de tout ce que j'ai pu vous expliquer dans mes dans mes précédentes vidéos quand je vous disais que michael aimé cet effet de crescendo de faire monter ses morceaux de faire monter un peu la mayonnaise si on veut je trouve que is it scary c'est le morceau qui illustre parfaitement ce que je vous dis on est sur un morceau surpuissant vraiment surpuissant et toujours ces intros qui sont très soignés michael adorait soigner ses intros et celle là elle est parfaite parce que ça commence tout doucement très doux on se dit ah c'est joli et d'un seul coup on a le rythme qui boah qui pose le cadre quoi voilà c'est très théâtral comme comme thriller en finale pareil les bruits de bouche très caractéristiques de michael ah oui la voix est bien bien mise en avant là on a tout en fait tout qui est typique de michael les claquements les les bruits de respiration les pieds c'est l'éventail complet à et là et là on a le refrain et là ça envoie là là ça percute ouh et ça redescend juste un petit peu pour après nous replonger et ça j'aimais beaucoup dans les morceaux michael cet effet de yo-yo l'ascenseur émotionnel un peu et c'est marrant je trouve en écoutant ce morceau on sent qu'il va se passer quelque chose on sent qu'à un moment donné ça va monter c'est toujours aussi efficace c'est toujours aussi bon là on a les voix derrière qui remonte encore l'ensemble on le sent déjà l'effet crescendo mais là il va placer le bridge pour nous redescendre un peu pour recréer une petite intensité avant de balancer le final avec le feu d'artifice sa prestation vocale elle est aussi excellente voilà remonte encore et là il va remettre un dernier effet avec des effets de cloche en plus et là et on redescend typique encore de michael jackson je vous l'avais déjà dit je crois dans la première vidéo des oubliés mais c'est exactement ça il nous emmène il nous emmène très très haut des et il nous fait redescendre tout en douceur et alors après quand on quand on sort d'un morceau comme ça on est on est sonné on est chaos et on se dit waouh à les dernières notes voilà on se dit waouh mais qu'est ce que je viens d'écouter là qu'est ce que je viens d'écouter c'est vraiment si vous ne connaissez pas ce morceau si vous ne connaissez pas bien mais mais courait écouter le écouter le encore et encore vous allez il ya juste à vous laisser transporté et ça va illustrer le michael jackson qui aimait rendre ses chansons théâtrales percutante qui vous qui vous emmenait comme ça dans un voyage musical et c'est le parfait exemple il ya quelques autres morceaux dans sa discographie qui sont aussi puissants mais celui ci illustre parfaitement tout ce que j'ai dit donc vraiment vraiment écouter le ok alors là on va on va complètement changé d'ambiance puisque là on va repartir sur un sur un morceau beaucoup plus old school puisqu'on part en 1978 sur l'album destiny avec la chanson éponyme qui est une chanson que j'aime beaucoup beaucoup écouter d'ailleurs ça fait un petit moment que je n'ai pas écouté donc je suis très content de la redécouvrir sur sur les hérésies et j'aime bien moi de temps en temps repartir à la fin des années 70 avec les albums des jackson parce que je trouve que c'est à cette époque c'est à la fin des années 70 tout début des années 80 où ils étaient vraiment au top en termes de production et de composition destiny en tout cas c'est un morceau que j'aime beaucoup que j'avais découvert sur une compilation des jackson au milieu des années 90 parce qu'à cette époque je n'avais pas l'album destiny je crois pas mais destiny c'est vraiment ce petit ce petit morceau très cool très très cosy on a on a presque envie de l'écouter un dimanche matin d'hiver avec un bon plaid et puis le feu de cheminée qui répitent à côté enfin moi en tout cas c'est le tableau que je me dresse quand je pense à ce morceau je crois que c'est le numéro 4 non c'est le 5 on a presque le feu de camp qui 1 ça donne un peu cette impression c'est toujours aussi cool à écouter c'est très old school mais vraiment c'est bon quoi j'ai juste envie d'écouter de laisser porter donc là je le commande pas beaucoup la chanson j'ai juste envie voilà de me laisser embarquer en fait je sais pourquoi j'aime ce morceau on a une batterie qui est bien présente et qui tout de suite donne envie de voilà juste ce petit clac clac c'est pour ça qui marche bien ce morceau en fait il est très facile d'accès il vraiment agréable à écouter tout de suite les mêmes même le petit break et bien ça swing ça claque c'est du pur fin des années 70 on n'est pas encore sur la bascule des années 80 donc on a encore vraiment que des sons analogiques en fait que des instruments on n'a pas beaucoup d'instruments électroniques à cette époque pas énormément en tout cas et je trouve c'est ça qui donne ce côté toujours très authentique voilà et le morceau se termine en gros comme ça parce qu'après on a toute une partie musicale mais on n'a plus michael qui chante alors si vous aimez un peu ce type de son un peu voilà un petit peu authentique de la fin des années 70 c'est vraiment un morceau à écouter si vous ne connaissez pas c'est pour moi c'est impossible de ne pas aimer ce type de morceaux mais bon là c'est mes goûts aussi qui parlent en tout cas je me rends compte que sur les sur les hérésies les morceaux fin 70 début 80 c'est à dire le time west for no one et la destiny fonctionne super bien is it scary on est sur on est sur un son peut-être un peu plus peut-être un peu moins agréable je dirais peut-être ouais peut-être un peu moins agréable quand même par contre sur la sur destiny et sur time west for no one c'est super agréable de les écouter sur les sur les hérésies je dirais que c'est alors c'est un son qui est différent des rf7 donc je sais ce serait difficile de dire qu'elles sont je préfère en fait j'entends que ça sonne différemment sur les résumés je sais pas si je suis capable de faire un choix mais ce qui est sûr c'est que les deux morceaux plus anciens fonctionnent très 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 bien sur les hérésies et un peu moins is it scary voilà ok alors là je sais que je vais faire plaisir à beaucoup d'entre vous parce que cette chanson elle est beaucoup revenu dans les commentaires de mes de mes vidéos et je sais que beaucoup beaucoup d'entre vous aime cette chanson alors moi je l'ai je l'ai beaucoup écouté à l'époque de de la sortie du coffret the ultimate collection je l'ai beaucoup écouté à l'époque parce que j'aimais beaucoup justement pour son effet crescendo dont je parlais tout à l'heure pour la chanson is it scary ici on a exactement le même type de crescendo qui est très intense qui est très qui est très fort aussi elle a ce côté vraiment très très puissante avec un effet de crescendo qui est vraiment très intense qui est ce que j'aime beaucoup c'est cette cette tension qu'on a au moment des couplets et qui monte qui monte on a vraiment une tension presque dramatique quoi qui monte de plus en plus et qui explose au moment du du refrain et à la fin où michael lâche vraiment tous tous les chevaux donc ça ça va être vraiment cool de réécouter cette chanson dans ces conditions parce que ça fait déjà un moment que je l'ai pas écouté et ben c'est toujours un plaisir pour moi d'écouter les morceaux crescendo ok go c'est parti oui c'est drôle parce que comme beaucoup de chansons d'invincible on a une rythmique qui est très lourde et pour le coup sur ce morceau je trouve que ça fonctionne bien je vais même monter un peu le son ouais c'est ça que j'aime beaucoup dans ce morceau c'est cette tension on le sent dans la dans la façon qu'à michael de chanter on a vraiment cet effet de deux tensions et on repart en bas ça c'est c'est très très bien maîtrisé je trouve cet effet cet effet dramatique par contre sur les hérésies là pour l'instant j'ai pas du tout la même sensation que sur les it's scary c'est très très propre on est une voix qui est vraiment bien mise en avant on a tous les éléments les basses sont très très bien très bien restitué franchement ça ça fonctionne vraiment bien là sur ces enceintes en fait je pense que j'aime sur ce morceau c'est qu'on a on a beaucoup de guitare c'est peut-être ce qui allège un petit peu le la musique et vraiment la voix de michael avec sa voix un petit peu éraillée de la fin des années 90 là ça marche très très bien voilà et là on a fini la tension et on va commencer la partie refrain et finale et là encore typique de michael on a la rythmique mais qui est encore contenu on n'a pas on n'a pas la caisse claire qui va envoyer là ça va être là voilà et là ça envoie une bonne dose supplémentaire là ça monte et là ça hurle de partout on a la rage c'est c'est un morceau qui est vraiment très très puissant très voilà et on redescend ça j'adore c'est ce que j'aime dans la musique de michael c'est toujours ces effets d'ascension émotionnelle et de descente en douceur ça c'est typique on retrouve en fait un peu le même type de cheminement que dans is it scary voilà et ça termine tout doucement en fait ce qui est drôle avec ce morceau c'est qu'il a il a beaucoup de caractéristiques des morceaux d'invincible c'est à dire une rythmique assez lourde pas très rapide parce qu'on n'est pas sur un up tempo frénétique pas du tout il ya tous les éléments qui pourraient faire que je n'aime pas ce morceau et pourtant j'aime ce morceau je le trouve très puissant c'est je sais pas trop comment comment l'expliquer mais là même si la rythmique n'est pas très rapide on a quand même eu une rage on a une production qui est super bien menée et pour le coup la thématique de la chanson colle parfaitement à la musique à la production à la réalisation et là on est sur un morceau surpuissant forcément je me dis mais pourquoi ce morceau n'a pas figuré sur l'album invencible c'est incompréhensible c'est un morceau qui est tellement tellement fort est tellement théâtrale tellement dramatique qu'il aurait mais largement mérité sa place c'est comme ça et on va terminer avec le dernier morceau qui est un mais chouchou bah de toute façon j'aime tous les morceaux que j'ai présenté dans ce top mais là c'est il ya un truc spécial que ce morceau suscite en moi someone in the dark pour moi c'est vraiment une merveille une merveille je je parle souvent dans les chansons de michael jackson en tout cas pour les morceaux que j'aime je vous dis souvent que ça me ça m'emporte à me transporte ça me fait voyager someone in the dark c'est un des morceaux qui me fait le plus voyager qui suscite le plus d'émotions il ya il ya un côté dans cette chanson qui parle je trouve peut-être à l'enfant qui est en nous peut-être ouais à tout ce rapport à la magie au rêve qu'on a en étant enfant qu'on perd peut-être un peu parfois en grandissant mais someone in the dark pour moi c'est c'est ça c'est 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 disney c'est le c'est le voyage c'est la magie c'est c'est l'émotion que ça suscite quand j'écoute someone in the dark je je revois le film iti je revois cette cette lumière c'est cette ambiance je sais pas comment expliquer ça ça suscite beaucoup de choses en moi ça ce morceau me bouleverse sans que je puisse totalement expliquer pourquoi mais je pense que c'est lié à la mélodie qui a vraiment ce côté magie voyage les étoiles je me souviens la première fois que j'ai écouté ce morceau c'était sur je sais je crois que c'était sur la ligne black and white m'attend que j'y pense c'est avec le téléphone on pour on appelait la ligne on pouvait écouter des fois quelques morceaux rares ou inédits je me demande si la première fois que j'ai écouté ce morceau c'était pas sur la ligne black and white et ensuite je me souviens qu'il ya eu les premières années d'internet où j'avais téléchargé une version absolument dégueulasse que je lisais sur real player je pense que certains d'entre vous s'en souviendront c'était vraiment des qualités c'était c'était plus bas encore que du mp3 donc c'est vraiment une qualité naze mais j'étais mais mais hyper heureux d'avoir téléchargé ce morceau de pouvoir l'écouter même si c'était une qualité cracra je m'en foutais j'ai écouté ce morceau et sur l'ordinateur avec des des pauvres petites enceintes en plastique on a tous eu là qui se plaçait de chaque côté de l'écran vraiment ça vincent mais dégueu mais mais qu'est ce que j'étais content et qu'est ce que ce morceau me faisait voyager et puis il ya toute cette nostalgie en fait qui se qui se greffe à tout ça donc ça ça crée toujours des émotions particulières quand on écoute ces chansons qu'on rattache à certaines périodes de notre vie à certains souvenirs il ya toujours cette émotion en fait quand on écoute bah j'ai cette émotion quand j'écoute someone in the dark ces petits sons cristallins ouais qu'est ce que c'est beau en plus je trouve que sur cette chanson dans cette période en tout cas on est un michael jackson au top de sa voix cristalline après sa voix se transforme un peu plus à partir de bad mais là on est encore au firmament en plus en plus ça fonctionne toujours Je vais juste fermer un peu les yeux et profiter. C'est un morceau magique, c'est un morceau pur. En tout cas, on a un son qui est très présent avec l'hérésion. C'est vraiment bon. Sous-titrage ST' 501 Voilà, voilà. Je n'ai pas beaucoup parlé parce que vraiment, j'ai profité de cet instant. J'ai profité de ce moment hors du temps, comme toujours, quand j'écoute ce morceau. C'est toujours aussi magique, c'est toujours aussi bon à écouter. Quel morceau ! Mais quel morceau ! Vraiment ! C'était beau. Le son remplit complètement la pièce. Parce que les RSI, on est sur des enceintes quand même beaucoup plus compactes que les RF7. Mais le son remplit vraiment la pièce. Et là, sur Summon in the Dark, ça fonctionne superbement bien. On a vraiment la chaleur du son de mon ampli à tube qui donne vraiment cet effet de velouté sur les voix. C'était très agréable. J'ai passé un super moment à écouter cette chanson. C'est pour ça que je n'ai pas beaucoup parlé parce que j'ai vraiment voulu profiter de l'instant. Je sais que ce type de morceau ne parle pas à tout le monde. Il y a certains qui... Les morceaux un petit peu comme ça, très magiques, très oniriques, ça ne parle pas à tout le monde. Moi, ça me parle énormément et ça me file plein de frissons. Ça me fait plein de choses. Voilà. En tout cas, je vous remercie d'avoir regardé cette vidéo. Vous me direz en commentaire si vous êtes plutôt d'accord avec les morceaux que j'ai sélectionnés aujourd'hui. Ou si vous verrez d'autres morceaux pour d'autres tops. Dites-moi tout ça. On va en discuter en commentaire. Merci en tout cas d'avoir regardé cette vidéo. J'espère que vous avez pris autant de plaisir que moi à écouter ces morceaux. Je vous dis à très bientôt pour d'autres vidéos. Ciao ! Sous-titrage ST' 501